Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Quinte et Flash ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. On va partir dans le prix Amalthea pour ce Quinte Plus. C'est une épreuve qui est réservée à des chevaux âgés de 7 à 11 ans. La distance ici c'est 2700 mètres, la grande piste évidemment de Vincennes. Ils sont 16 au départ de cette épreuve. Un seul poteau de départ, un seul des chevaux de départ. Un lot plutôt intéressant avec des chevaux plutôt pas mal au départ de cette épreuve. Je vais en voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec les bases et le numéro 14, Fleuron d'Acadie, jugé sur sa dernière victoire et encore une fois bien placé dans cette épreuve. Eric Raffin au Sulky, pieds nus, on peut dire que tout est réuni pour qu'il répète sa dernière tentative et pourquoi pas s'imposer une nouvelle fois. Le numéro 16, Dinko Tellois, bien placé aussi dans la même configuration de ferrure que la dernière fois. Le cheval est au mieux, moi je pense qu'il devrait lui aussi disputer les premières places ici. Le numéro 5, Gret of Madrid, désormais deux courses dans les jambes. Ça va lui faire beaucoup de bien ici pour pouvoir jouer les premiers rôles et d'autant plus en étant pieds nus. Et surtout aussi, il revient sur le parcours de sa dernière victoire. Les opposants avec le numéro 7, Fonzie d'Eripré, il sera beaucoup mieux je pense sur sa distance. Il faut vraiment s'en méfier dans cette épreuve. Le numéro 13, Sahara Egeburn, il a déjà bien cru sur ce parcours pieds nus ici et bien engagé. Moi je m'en méfie beaucoup, il est capable de réaliser quelque chose de pas mal. Le numéro 12, Guinness d'air frais, alors certes elle vient de s'essayer aux montées. Bon, ça n'a pas été très convaincant, mais on la reprend surtout que là à l'atelier ça sera beaucoup mieux. Moi je vous conseille de la surveiller de très très près. Le numéro 11, Irwigo, pieds nus, c'est vraiment pas mal du tout. Surtout avec cet engagement qui me paraît quand même assez favorable. Mon coup de poker, c'est le numéro 3, Domino d'Ovrecy. Il revient sur un parcours qui lui a déjà souri. C'est pour cette raison qu'ici je vais quand même m'en méfier beaucoup. Il peut bien faire dans cette épreuve, il a démontré qu'il pouvait à mon avis rivaliser. Les outsiders avec le numéro 2, Hold Up du Dijon, c'était pas mal le dernier coup sur l'hippodrome de Caen. L'engagement est certes moyen, mais attention il peut profiter de sa forme pour pourquoi pas accrocher une place. Le numéro 8, Belzebuth Jet, pas de démérité ici sans en faire une priorité. Il peut quand même ambitionner une belle place. Le numéro 6, Garnershow, il a déjà bien couru sur cet hippodrome. Moi, dans ce lot, ça me paraît assez possible de le voir se distinguer. On va le glisser dans une combinaison élargie. Le numéro 4, Goliath Ducos, il reste sur des échecs. Il doit certes rassurer, mais attention, on ne va quand même pas le négliger, l'écarter totalement. On va le voir plutôt en fin de piste. On termine avec les délaissés. Et numéro 10, Fanfaronneur, difficile de lui faire confiance là ici dans cette épreuve. Le numéro 9, Imdugers. Alors évidemment, il est irréprochable. Il est cependant ferré et l'étape du GNT à Lyon-la-Soie se profile à l'horizon où il est plutôt bien placé en tête. Donc voilà, moi, je vais faire l'impasse ici. Je pense qu'il a d'autres choses en vue. Le numéro 15, Jeff Deplé, il est rentré, il est ferré. C'est un cheval monté. Donc voilà, on va l'écarter. Le numéro 1, Gladys Ducèdre. C'est une jument de montée. Elle aussi, elle aura besoin, à mon avis, en plus de courir après seulement une course dans les jambes. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.